Alors, la leçon d'aujourd'hui, est quoi ? Est tout simplement l'étude de la fonction homographique. L'étude de la fonction homographique. Il concerne quoi ? Il concerne les éléments des étudiants de la première scientifique système scolaire français. Une telle fonction, il s'écrit, si vous voulez, sous la forme f de x, égale quoi ? Égale tout simplement ax plus b sur quoi ? Sur cx plus d, avec quoi ? Avec la condition c, il est différent de 0. Et bien sûr, cx n'est pas égal à quoi ? A moins d sur quoi ? Sur c. Parce que si x est égal à moins d sur c, nous aurons un monstre ici. Donc, avant de taquer cette fonction-là, on va passer à quelque quoi ? À quelques prérequis numériques. À savoir, petit 1, prérequis numérique. Alors, petit 1, prérequis, prérequis numérique. Prérequis numérique. Alors, les prérequis numériques. La somme de deux fractions ayant un même dénominateur, a sur b plus c sur b, tout simplement, il est égal à quoi ? Il est égal à a plus c sur b. On n'a pas de problème. Maintenant, si j'ai une somme de deux fractions, a sur b plus c sur d, n'ayant pas le même dénominateur, cgb, cgd, et bien, la règle fondamentale, que vous connaissez déjà, est égal à aad, aad, plus quoi ? Plus bc, le tout, sur quoi ? Sur bd. Et voilà. Maintenant, l'inverse d'un nombre. Alors, 1 sur, si vous voulez, a sur b, et bien, tout simplement, on cherche l'inverse de quoi ? L'inverse de la fraction a sur b. Donc, c'est quoi, tout simplement, b sur a ? Bien sûr, avec a, non, nul. Sinon, nous aurons un monstre. Maintenant, le quotient de deux fractions, c'est-à-dire, a sur b, le tout sur c sur d, et bien, ici, tout simplement, ce sera a multiplié a sur b, je ne peux pas l'inverse de c sur d, c'est-à-dire a d, sur quoi ? Sur bc. Voilà. Et quoi encore ? Et bien, c'est tout ce qu'il y a comme préalurité numérique à météoriser. Alors, maintenant, on va passer à définir, avant d'étudier la fonction homographique, on est obligé de passer par quoi ? par l'étude de la fonction inverse. inverse. L'étude de la fonction inverse. Donc, qu'appelle-tombe fonction inverse ? Et bien, c'est tout simplement une fonction qui transforme un nombre, un algorithme, un algorithme qui transforme un nombre en son inverse. Donc, si vous voulez, cette fonction-là, elle se note comment ? Et bien, elle se note, elle se note comme ça. x a pour image, nous avons vu ça dans les 11 secondes, x a pour image quoi ? a pour image f de x. Alors, à quoi est égalé f de x ? Et bien, est égalé à 1 sur x. Est égalé à 1 sur x. Donc, 1 sur x, c'est tout simplement l'inverse de x. mais il faut prendre les précautions à ce que le dénominateur ne soit pas nul. Donc, avec, cette condition-là, elle est très importante, avec x différent de 0. Donc, tous les nombres réels possèdent un inverse sauf 0. Donc, si vous voulez, on va éliminer 0 de l'ensemble 1 pour pouvoir définir un ensemble qui s'appelle le domaine de définition de notre fonction f. À savoir, c'est tout simplement l'ensemble r auquel on a enlevé le nombre 0. Donc, si vous voulez, D indice f D indice f égale quoi ? Égale r étoile. C'est-à-dire, tout simplement, D indice f, il s'appelle le domaine de définition de la fonction f, la fonction inverse. Et cet ensemble, là, c'est-à-dire comment ? Il s'appelle la réunion des deux intervalles est égale à moins l'infini, alors exclue, union quoi ? Union 0, plus l'infini. Voilà. Et voilà. Voilà le domaine de définition de la fonction f. Alors, maintenant, on va étudier la fonction inverse dans son domaine de définition, c'est-à-dire étudier sa monotonie. Étudier sa monotonie. Est-elle croissante ou est-elle décroissante ? Alors, pour étudier la monotonie de cette fonction-là, on est obligé de choisir quoi ? De choisir deux nombres différents dans une fois dans R étoile moins et une deuxième fois dans R étoile plus. Et on va étudier le signe de quoi ? De la, du rapport de monotonie. Le rapport de la fonction. Alors, j'efface, si vous voulez. Maintenant, on va étudier la monotonie de la fonction f. Alors, monotonie 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 de de la fonction de la fonction f. Donc, je dois considérer, considérant considérant x et y dans R étoile, c'est-à-dire deux nombres réellement nuls. On va chercher le rapport de monotonie de notre fonction. Alors, rapport de monotonie. Rapport de monotonie de f. alors, ils se retrouvent comment ? P indice fois indice f. A quoi être égale ce rapport de monotonie ? C'est tout simplement f de x moins f de y le tout sur quoi ? Le tout sur quoi ? Sur x moins y. Mais ici, il faut ajouter la condition quoi ? La condition que tu es x qui n'est pas égale à y. Ils sont différents. Pourquoi ? Parce que j'ai un dénominateur ici. x moins y qui doit être non-nul. Donc, il y a tout simplement quoi ? Il est égal à 1 sur x, y facteur de quoi ? De 1 sur x moins 1 sur y. C'est-à-dire f de x moins f de y. T indice f t indice f égale à quoi ? Alors, en réduisant au même dénominateur que j'en ai égale donc, ça sera quoi ? Ça sera moins, si vous voulez, 1 sur quoi ? Sur x, y. Voilà. Après, toute simplification, le rapport de monotonie de f est égal à moins 1 sur x, y. Alors, la monotonie, vous verrez l'année prochaine que la monotonie d'une fonction, elle est toujours liée à un intervalle. Et vous verrez dans vos études supérieures que, tout simplement, que R étoile n'est pas un intervalle. N'est pas un intervalle. Donc, on est obligé de dire la monotonie dans l'intervalle R étoile plus et dans l'intervalle R étoile moins. Alors, sur monotonie sur R étoile plus. monotonie sur quoi ? Sur R étoile plus. Alors, sur R étoile plus, x est un élément de R étoile plus, y est un élément de R étoile plus. alors, le produit qui est toujours positif, dans le moins R sur X et Y, ça sera négatif. Donc, ici, si vous voulez, T indice F, il est strictement négatif. Et dans l'intervalle R étoile plus, vous voyez, dans l'intervalle R étoile plus, la fonction, elle est strictement décroissante. Elle est strictement décroissante. Donc, si vous voulez, ici, F F est strictement décroissante. Et strictement décroissante décroissante sur quoi ? Sur R étoile plus, c'est-à-dire sur cet intervalle-là. Elle est décroissante. Voyons maintenant la monotonie sur l'intervalle R étoile moins. Alors, monotonie, monotonie de F sur R étoile moins. La même technique, le rapport de monotonie ne change pas. La même expression dans les intervalles. Maintenant, regardez bien, vous avez ici quoi ? Vous avez X et L est inférieure strictement à 0, Y est inférieure strictement à 0 parce que la partenaire est rétoile à R étoile moins. Le produit est positif. Donc, je vois ici le produit X, Y qui est supérieur strictement à 0. Donc, T indice F, si vous voulez, T indice F égale à quoi ? égale à moins 1 sur X, Y qui est inférieure strictement à 0. Donc, de la même manière, la fonction F est strictement décroissante dans l'intervalle R étoile moins. Elle est strictement décroissante. Donc, la fonction inverse, elle est décroissante. Elle est strictement décroissante sur R étoile plus et elle est strictement décroissante sur R étoile moins. Alors, ce tableau-là, ayant une telle architecture, eh bien, il s'appelle le tableau de variation de quoi ? De F. Donc, je disais, le mot ici, variation de F. Alors, les variations de F et les décroissantes sur R étoile moins et les décroissantes sur R étoile plus. Alors maintenant, c'est quoi la courbe représentative de F ? Eh bien, la courbe C indice F, c'est tout simplement un ensemble de points dont la société X et l'inverse, l'ordonnée, l'inverse de X, c'est-à-dire l'ensemble des points X, 1 sur X. Avec, bien sûr, X est différent de 0. Tous les nombres réels ont un inverse sauf 0. Donc, nous voulons représenter la fonction F, la fonction inverse. Alors ici, je vais effacer ces deux nombres-là. Donc, la courbe, si vous voulez, la courbe, c'est l'indice F et l'ensemble des points et et l'ensemble l'ensemble des points l'ensemble des points X, 1 sur X avec X, elle n'est pas égale à 0. On voit quelques exemples. Si je considère l'image de 1, je vais chercher l'image de 1, et bien, F de 1 est égal à quoi? Est égal à 1 sur 1. Voilà, F de 1 égale 1 sur 1. F de 2 égale 1 demi. F de 3 égale 1 tiens. F de moins 1 égale 1. F de moins 2, moins 1 demi. F de 4, 1, caractère, ceci. Donc, voilà un tableau de quelques valeurs de quelques points de la fonction. Donc, ici, je viens de représenter combien? Je viens de représenter 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. 6 points de la forme. J'ai 1, 1 sur 1, 1, 2, 1 demi, 3, 1 tiers, moins 1, moins 1, moins 2, moins 1 demi, 4, 1, 4, donc, j'ai 6 points. Alors, une telle fonction, si vous voulez, il s'appelle quoi? Il s'appelle une hyperbole. Alors, la fonction avec la courbe C indice F s'appelle une hyperbole. Alors, elle s'appelle une hyperbole. Alors, je peux effacer cette ligne-là. Eh bien, C indice F C indice F C indice F est appelée est appelée une hyperbole. Une hyperbole. Une hyperbole. Une hyperbole. possède un centre de cimité, c'est-à-dire le point, l'origine du repère, l'origine, 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 l'origine O du repère, du repère. O E G est un centre de cimité. cimité. C'est un centre de cimité. Un centre de quoi ? de notre hyperbole. De notre hyperbole. Alors, j'efface maintenant. je passe. Je passe. Je passe. Alors, je passe. Je prolonge les axes du repère, voilà, alors si vous voulez, alors ici j'ai un, alors 1, ici j'ai 2, ici j'ai 3, alors 1, ici j'ai 2, ici j'ai 3, voilà, ici moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, ainsi de suite, donc on va placer les 6 points qu'on vient d'obtenir ici, alors le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 1, le voici, il a pour abscisse 1, il a pour ordonnée 1, le point de 1,5 le voici, l'ex égale 2, y égale 1,5, donc voilà un deuxième point, 3 entière, le voici, et pour x égale 3, égale qu'égale 1,3, le troisième point, et puis moins 1, l'image de moins 1, c'est tout simplement moins 1, donc voilà, pour le voici égale moins 1, bien égale moins 1, et voilà, moins 1, voilà, f de moins 1, c'est moins 1, si vous voulez, f de moins 2, c'est moins 1,5, alors j'ai moins 2, égale f de moins 1,5, c'est moins 1,5, donc on voit là, on voit là ce point là, l'image de moins 1, moins 3, c'est moins 1,3, donc moins 1,3, si vous voulez, elle est là, et je peux continuer, l'image de 4, 1,4, l'image de 4, voici, 1,4, et si je veux, par exemple, l'image, si vous voulez, de moins 1,4, j'aurai moins 1,4, l'image de moins 1,4, elle serait moins 1,4, donc ça a quelque part ici, quelque part ici, donc il ne reste quoi, il ne reste qu'à tracer, il ne reste qu'à tracer l'hyperbole CN10F, donc il faut prendre les précautions à ce que le point O soit un centre de symétrie de cette hyperbole, la fonction, notre fonction, elle est décroissante, elle est décroissante sur quoi ? Sur R étoile plus, c'est-à-dire sur cette partie-là, elle est décroissante, regardez bien la courbe, elle est décroissante, donc... ... ...